Bonjour et bienvenue, vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Je suis Marine Botton et aujourd'hui nous visitons l'exposition Quartiers, arts de l'islam et modernité, avec Fakir Al-Kindi, attaché de conservation au Louvre Abu Dhabi. A travers le prisme des créations de quartiers, nous verrons comment les arts islamiques sont devenus une source d'inspiration majeure pour les créateurs occidentaux, au moment où le monde entrait dans la modernité, au tournant du XXe siècle. Des chefs-d'œuvre des arts islamiques, aux esquisses réalisées dans les ateliers de quartiers, jusqu'à de magnifiques pièces de joaillerie, plongez avec nous dans l'esprit des créateurs de la maison quartier et découvrez comment cette inspiration islamique perdure aujourd'hui. Fakir Al-Kindi, merci beaucoup de nous accompagner dans cette visite de notre nouvelle exposition Quartiers, arts de l'islam et modernité. Tout d'abord, disons un mot pour présenter l'exposition. Que pouvons-nous nous attendre à voir ? Merci Marine, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ouvrir enfin cette exposition au public car elle a nécessité beaucoup de travail et de recherches préalables. L'exposition, en fait, vous donne un aperçu d'une époque, le Paris du début du XXe siècle et de l'Europe en général. Elle montre comment l'arrivée des arts islamiques et la fascination pour ce nouveau répertoire visuel ont affecté les arts décoratifs en général ainsi que le design. Et ici, nous abordons cette histoire à travers le prisme des pièces de joaillerie de Quartiers. Comme vous l'avez dit, nous avons ici un aperçu de Paris au tournant du XXe siècle et c'est l'objet de la première salle. Mais j'aimerais passer directement à la suivante et regarder notre première série de pièces par Quartiers. Nous avons un diadème, des colliers à deux coups, des broches et ces pièces montrent vraiment ce que la maison Quartiers fait à ce moment-là. Exactement Marine. Donc, sur le côté droit, vous avez des pièces qui sont somptueuses, extrêmement belles, assez extravagantes en termes d'ornementation, plutôt chargées et notamment cette pièce qui est entièrement recouverte d'un magnifique travail de Rinceau. À cette époque-là, ces pièces s'inspirent des décors parisiens du XVIIIe siècle. Sur le côté gauche, on trouve également des pièces plus simples, bien que l'on y retrouve les mêmes éléments de Rinceau, toujours évidents et apparents. Mais c'est plus géométrique. C'est précisément ce qui diffère ici. Les pièces aux motifs géométriques ont été produites en même temps que les pièces de style guirlande. Très tôt, dès 1904, ces motifs géométriques sont apparus dans les bijoux Quartiers. Et donc, l'histoire que nous racontons à travers cette exposition est celle de leur apparition, de leur inspiration. Nous pensons qu'ils proviennent des arts islamiques, alors découvrons les sources à travers la bibliothèque de Louis Quartier. Avant de nous plonger dans les sources d'inspiration de l'atelier, parlons un peu de la famille Quartier. Quartier est bien sûr une marque mondialement connue, mais c'est d'abord un nom de famille et une entreprise familiale. Quelles en sont donc les figures et les personnages clés ? Les personnages clés qui ont joué un rôle déterminant tout au long de ce parcours qui est exposé et vu à travers ces œuvres d'art ici sont les trois frères. Il y a Louis, qui était responsable de la maison et de la direction artistique, Pierre, qui était plutôt le businessman de la maison, et Jacques, qui a joué un rôle important dans l'introduction des influences indiennes dans le monde de Quartier, puisqu'il s'est rendu en Inde en 1911 et qu'il est passé par cette région également. Mais même avant eux, la maison a commencé avec Louis-François Quartier. Le fondateur ? Oui. Et puis Alfred, qui est leur père. Et il est important de savoir que Quartier n'était pas seulement une maison de joaillerie, mais qu'elle faisait également commerce d'antiquité et d'œuvres d'art. La connaissance de ce contexte nous permettra de comprendre comment ils ont eux-mêmes réunis et rassemblés les collections, comment elles étaient ouvertes à leurs ateliers et comment ces œuvres ont joué un rôle dans les recherches visuelles qu'ils ont effectuées. Les trois sections suivantes de l'exposition explorent les principales sources d'inspiration, ceux dont disposaient l'atelier et les designers de la maison. La première source d'inspiration est donc la bibliothèque de la maison Quartier. De quoi disposait-il ? Quel type de livres ? Tout à fait, Marine. Il faut savoir que le processus de conception mis en œuvre chez Quartier était un processus savant et documenté. Il s'appuyait donc sur des sources originales, des œuvres d'art ou les livres qui étaient disponibles à cette époque. Louis Quartier avait donc rassemblé des ouvrages. Nous ne savons pas si cette bibliothèque a réellement commencé avec Louis Quartier ou même avant lui, mais grâce au rôle central joué par Louis Quartier, le nombre de sources disponibles pour ces ateliers a beaucoup augmenté. Et cette bibliothèque se trouvait dans le bâtiment de l'atelier. Donc juste à côté des artisans et des créateurs. Exactement. Et c'était apparemment intentionnel. Et nous voyons des dessins en face de nous, Marine, et les livres eux-mêmes. Il s'agit de livres importants, publiés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Dans ces livres, on trouve des illustrations d'œuvres d'art islamiques, des motifs islamiques, des études approfondies sur les motifs eux-mêmes. Et nous voyons, à travers cette recherche dans les archives, que ce soit dans les archives de Quartier ou dans les archives du Petit Palais, nous voyons des croquis, des esquisses pour des pièces de joaillerie. Ainsi, à travers ces dessins que vous voyez devant vous, en verre ou au crayon, sur ces morceaux de papier, nous voyons le processus de réflexion dans les ateliers et nous entrons dans la tête des designers comment ils se sont inspirés de ces motifs pour leur création. Après les livres, passons à la source d'inspiration numéro 2, c'est-à-dire les collections exposées dans les musées français, les musées parisiens, où une grande variété d'œuvres du monde islamique au sens large étaient disponibles. À cette époque, les dessinateurs et les artistes avaient à leur disposition les expositions et les collections présentées dans les musées parisiens, de sorte qu'ils étaient confrontés aux œuvres d'art elles-mêmes et donc, au lieu d'images et de livres, ils pouvaient observer les objets directement dans les nombreuses collections qui étaient à leur disposition. Il y avait par exemple les collections du Louvre, les collections du Musée des arts décoratifs de Paris et du Musée de Cluny avec sa collection de céramique Disney. Ces objets étaient donc plus ou moins largement disponibles pour qu'ils puissent s'y confronter, les voir et s'en inspirer. Nous avons donc ici une démonstration visuelle qui nous montre certaines de ces pièces, comme une assiette Disney, une assiette iranienne, des carreaux de céramique et même une figurine en bronze en forme de faucon, et puis des esquisses, et enfin des pièces de la collection quartier. Oui, ces pièces s'inspirent de tout type d'œuvres d'art islamiques, tout type de période, sans préjugés ni préférences pour une typologie ou une période donnée. Et devant nous également, ce qui est intéressant Marine, c'est que nous commençons à voir le processus complet qui va de l'inspiration islamique au croquis et la façon dont le créateur les a réinterprétés pour en faire une pièce quartier au bout du compte. Il s'agit donc véritablement d'une adaptation des motifs qu'ils ont vus ? Oui, les pièces n'étaient pas des imitations directes ou des répliques des motifs islamiques, mais elles ont été repensées et adaptées sur de nouveaux objets. Troisième source d'inspiration, la collection privée de la famille quartier. Quel type d'objet collectionnait-il ? Pour en revenir à l'origine de la maison, on a vu qu'il faisait également commerce d'œuvres d'art et d'antiquité, et puis cela s'est poursuivi avec Louis quartier, avec sa propre collection d'art de l'islam, comprenant de nombreux autres types d'œuvres, pas seulement purement islamiques. Nous ne connaissons pas complètement l'étendue de la collection de Louis quartier, car elle n'était pas vraiment inventoriée. Cependant, il apprêtait des œuvres à des musées, et c'est l'une des sources d'informations à notre disposition pour comprendre ce qu'il collectionnait. Et à partir de ce type d'informations, nous avons en quelque sorte rassemblé devant vous un petit aperçu de sa collection. Et comme vous le voyez, les pièces ne reflètent pas seulement une fascination pour les miniatures, mais aussi pour l'orfèvrerie, l'art de la reliure aussi, par exemple. Ou encore les dagues. Il y a aussi ce magnifique plumier qui est orné sur tous ses côtés, et même en dessous. On peut voir un certain nombre de motifs grâce à un miroir placé sous l'objet. La présence du miroir était intentionnelle afin de voir précisément ces motifs qui se trouvent en fait sous le plumier. Nous voyons ainsi des médaillons, certains avec un fond noir et d'autres avec l'ivoire occupant le fond. Face à nous, nous voyons ensuite des dessins qui reproduisent ces motifs et enfin, nous retrouvons l'utilisation de ce motif même sur ce nécessaire fabriqué par les ateliers quartiers. Nous voyons donc à nouveau l'ensemble du processus, cette fois à partir d'un objet de la collection quartier qui a inspiré les créateurs pour reproduire ces motifs précis et qui se retrouve sur ce magnifique nécessaire de quartier. Et ce n'est pas le seul exemple, je veux dire que c'était une pratique courante et on conserve dans les archives des papiers de transfert qui ont été utilisés directement sur des objets pour reproduire le décor de l'objet fidèlement afin de l'avoir comme référence pour de futurs dessins. C'est assez extraordinaire d'avoir cela et ça montre l'intérêt de Louis Cartier à ouvrir sa propre collection aux ateliers. De cette salle où est exposée la collection d'arts islamiques de quartier, on peut voir sur le côté une pièce peinte en bleu, en bleu foncé et c'est bien de couleurs qu'il s'agit. Les couleurs de Louis Cartier, quelles sont-elles ? Marine, je vous souhaite la bienvenue à Samarkand. Nous sommes sur la place du Régistant et je pense que c'est assez évident de comprendre quelle est l'inspiration ici. Nous sommes face à ces façades architecturales timourides et face à une belle vitrine qui reprend les mêmes couleurs. Ici, l'inspiration est donc la couleur. Lorsque les arts islamiques ont été présentés pour la première fois aux publics européens, les ornements, les motifs ont été des sources d'inspiration, mais aussi les couleurs et des palettes de couleurs qui étaient nouvelles dans ces milieux. Ici, le lapis lazuli est mélangé à la turquoise et à l'émeraude. Cette combinaison de bleu et de vert a été introduite par la maison Cartier. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'était nouveau, mais c'était aussi assez audacieux d'introduire cette combinaison de bleu et de vert, car apparemment c'était plutôt mal vu dans le milieu des créateurs du Paris de l'époque. On pensait que le mélange de ces deux couleurs était de mauvais goût. Cela a-t-il été un succès ? Je crois que oui. Je crois que ça a été un succès parce que beaucoup de productions ont continué d'utiliser de telles combinaisons de couleurs. Poursuivons notre visite. Nous retrouvons le parcours principal de l'exposition, mais avant de continuer, nous allons faire un détour par le milieu de l'exposition. L'exposition a un peu la forme d'un U et au centre, il y a cet espace spectaculaire. Dans cet espace fascinant et monumental, Marine, nous sommes face à des exemples de motifs qui ont été introduits dans le répertoire de Cartier et qui ont été utilisés à plusieurs reprises au cours de leur histoire. Et cela se passe dans ce magnifique espace où nous avons cette très longue vitrine qui joue aussi avec les volumes. On a donc une longue table comme une table d'études d'une certaine manière parce que cette table est divisée en sections et chaque partie est dédiée à un motif particulier. Et en effet, la galerie est intitulée « Le lexique des formes ». Et ainsi, on y trouve des mandorles, on y voit des rinceaux, on voit tout type de formes et de motifs qui ont inspiré Cartier. C'est vraiment une démonstration visuelle. Je pense que vous l'avez parfaitement exprimé, Marine, c'est exactement cela. Avec cette table d'études, on peut entrer dans le processus de réflexion, dans l'esprit des créateurs avec des exemples concrets de l'utilisation des motifs islamiques dans des créations. Comme vous le voyez devant vous, vous avez des œuvres d'art islamiques et même si ce ne sont pas les pièces exactes qu'ils ont utilisées, ce sont des exemples similaires de la même typologie d'objets. L'une de mes préférées est cette relure décorée de rinceaux. Jetons-y un coup d'œil. Oui, nous avons donc ici des nécessaires, des études à cigarettes qu'on retrouve dans toute la production de quartiers et qui sont ornées de tels rinceaux. Les rinceaux, les compositions végétales sont l'un des piliers des ornements islamiques. Face à vous, il y a aussi cette plaque d'ivoire provenant de la collection du Louvre Abu Dhabi et derrière, l'inscription. Oui, il y a une inscription mais derrière, un peu cachée, on trouve... Ces rinceaux. Ces compositions se retrouvent dans beaucoup d'œuvres d'art de l'islam, que ce soit dans l'art du livre, dans l'architecture ou dans d'autres objets et nous les voyons ici utilisés sur les objets de quartier. Et peut-être qu'il est intéressant de mentionner que nous avons ces magnifiques étuis à cigarettes mais aussi, juste au-dessus, la présentation spectaculaire d'un diadème avec à nouveau ces motifs de rinceaux mais cette fois dans un matériau différent. Oui, il s'agit cette fois de cristal de roche et le motif en relief est en fait lié à l'une des illustrations d'un livre important d'Owen Jones. On a ici exactement des mêmes lignes, le même dessin. Nous voyons donc ici le passage fidèle de la publication à l'objet. Jusqu'à l'œuvre finale. Il est également important de savoir que ce type de rinceaux avec ses gazelles qui sautent était assez largement utilisé à cette époque dans les arts décoratifs, dans la mode, comme nous l'avons vu dans la première pièce, sur la veste par exemple, c'est exactement le même motif. Oui, l'inspiration de l'art islamique à travers ses motifs et ses couleurs s'est diffusée dans toute la création artistique de l'époque. En effet. Poursuivons notre visite. Nous sommes maintenant à mi-parcours de l'exposition et c'est un moment tout à fait important. La section s'appelle « Le voyage de Jacques Cartier en Inde » et donc à ce moment-là, nous savons que Cartier a plusieurs branches, n'est-ce pas ? Il y a bien sûr Paris, mais aussi New York et Jacques, quant à lui, est à Londres. Mais il ne reste pas à Londres. Oui, Jacques était responsable de la filiale de Londres, mais ce dont nous parlons dans cette salle, Marine, c'est que la maison Cartier ne se contentait pas de ce qui arrivait à Paris, ils allaient aussi plus loin pour trouver l'inspiration et les voyages de Jacques en Inde en sont un exemple. Quelle est la raison du voyage de Jacques Cartier en Inde ? Et pas seulement en Inde d'ailleurs, mais aussi dans la région du Golfe, n'est-ce pas ? Jacques Cartier a voyagé en 1911. Son but principal était d'assister au Dourbar de Delhi à l'occasion du couronnement du roi Georges V en tant qu'empereur des Indes et c'était aussi une opportunité pour lui de rencontrer de nouveaux clients, de rencontrer de nouveaux Maharajas et nous avons en face de nous des images de telles occasions, de telles rencontres aussi. Il a donc fait le tour de l'Inde de Delhi à Agra, à Jaipur et il a voyagé depuis Marseille et Port Saïd pour revenir dans la région. Il est allé à Mascate, il a fait escale à Dubaï et il est allé à Bahreïn pour trouver des perles mais finalement il n'en a pas acheté parce que le commerce se faisait par l'intermédiaire de marchands indiens. Qui en détenaient le monopole. Exactement. Si bien que jusqu'à plus tard, l'achat direct ne se fera que par l'intermédiaire des marchands indiens. Quel a été le résultat de ces voyages ? Le résultat de ces voyages, Marine, c'est qu'il a rencontré les Maharajas, qu'il est revenu, qu'il a vu des bijoux moghol indiens ou des bijoux contemporains de l'époque, qu'il a vu des pierres, par exemple des émeraudes gravées et qu'il les a rapportées. De ce voyage, nous voyons ensuite ces pièces revenir à la maison et face à nous, sur la gauche, se trouvent des photographies des pièces qu'il a rapportées. En réalité, nous ne savons pas où se trouvent la plupart d'entre elles aujourd'hui. Mais l'une d'entre elles est présentée dans la vitrine centrale sur la gauche. L'influence indienne est donc très présente dans la création de quartiers et nous pouvons voir par exemple une magnifique pièce à la sortie de cette salle consacrée au voyage de quartiers. Il s'agit d'un ornement de turban. Oui, cette égrette est vraiment une pièce magnifique en termes de joaillerie, en termes de matériaux, mais elle signifie aussi que les relations avec les Maharajas étaient très fortes chez quartiers. Parce que c'est une création de quartiers. C'est pour un Maharaja indien que cette pièce a été créée. Et vous pouvez remarquer, Marine, que la forme elle-même est inspirée des égrettes indiennes qui étaient habituellement utilisées. Elle ressemble vraiment effectivement à un bijou surmonté de plumes. mais tout a été réalisé en diamant. En diamant et en platine qui était beaucoup plus léger que l'or habituel qui était porté et il est couronné d'un magnifique diamant cognac. Si nous passons aux sections suivantes, nous voyons à quel point l'influence indienne est importante dans la création de quartiers. Tout d'abord par l'utilisation de pierres colorées, mais selon une mode particulière. On a ici des pierres gravées, ce qui était vraiment inhabituel en Europe à l'époque. Tout à fait. Et donc ici, le relief et le travail sur les pierres précieuses sont des techniques typiquement indiennes. Quartier a continué d'importer ce type d'émeraude d'Inde et ils n'ont jamais essayé de recréer cette technique eux-mêmes. La salle suivante est consacrée à une autre technique, l'utilisation des apprêts. Tout d'abord, que sont les apprêts ? Il s'agit d'un mot français. Oui, il s'agit d'un terme technique qu'il faut bien contextualiser. En joaillerie, les apprêts sont les éléments qui sont créés en série ou en grand nombre, par exemple les fermoirs ou d'autres composants qui sont utilisés en joaillerie. Mais ici, le mot prend un sens différent. Tout à fait, Marine. Ici, le mot prend un sens un peu différent et dans la maison quartier, il s'agit d'objets finis qui sont réemployés. Il peut s'agir de pièces islamiques ou provenant d'Inde. On compte des émeaux, des éléments textiles, des miniatures et ils ont été intégrés à d'autres objets, soit comme motifs centraux ou bien comme composition générale. C'est donc l'utilisation de ces éléments, par exemple des miniatures qui sont littéralement découpées de leur page originale ou des émeaux qui sont démontées et réassemblées pour créer une nouvelle pièce au sein de la collection quartier. Oui. Et en entendant que des miniatures ont été découpées, je suis sûre que nous pourrions tous désapprouver aujourd'hui. Mais il faut comprendre que Louis Cartier, en tant que collectionneur, était un amoureux de l'art du livre, donc nous ne pensons pas qu'il ait procédé ainsi lui-même, mais qu'il a acheté ces éléments déjà découpés et qu'il les a ensuite réutilisés. Et puis, dans la vitrine que nous venons de passer, nous voyons plusieurs exemples de cette utilisation de la miniature, mais aussi des pièces de céramique, des émeaux ou encore des inspirations du monde textile avec ses aumônières. En passant maintenant à l'avant-dernière section, nous découvrons une nouvelle figure au sein de la création quartier, Jeanne Toussaint. C'est la directrice artistique. Des années 30. En fait, Jeanne Toussaint était là avant les années 30, mais elle a joué un rôle central dans la direction artistique de la maison à partir de 1933, au départ de Louis Cartier. Ici, Jeanne Toussaint revient aux motifs islamiques et quand on parle de motifs islamiques, on parle d'une vaste étendue géographique et temporelle. Donc ici, on parle aussi de l'Inde. Sur notre droite, Marine, nous voyons des compositions indiennes, c'est-à-dire que les volumes, les silhouettes, les formes sont purement indiens. Nous le voyons à travers l'accumulation de perles et de petits éléments qui sont tous réunis pour créer ces volumes et cette impression d'abondance. Oui, c'est vrai. Et puis nous voyons ici, sur la gauche, une création purement quartier, dans un style qui a été appelé plus tard tutti-futti. Ici, c'est le mélange des couleurs qui s'inspire de la technique kundan qui consiste à incruster des pierres précieuses dans du jade. Mais ici, il n'y a pas de jade, seulement les gemmes. Et c'est à nouveau une combinaison et une harmonie entre le vert et le bleu, mais aussi le rouge. Oui, on trouve des rubis, des rubis rouges, des saphirs bleus et des émeraudes vertes. D'habitude, en Inde, on n'utilise pas souvent de saphir. Ici, c'est un ajout de la maison quartier. Et on retrouve aussi un type de pierres que nous avons déjà vues, ces pierres sculptées, gravées, que nous avons déjà vues dans le monde indien. Oui, elles adoptent la forme de feuilles, de fleurs ou sont gravées sur leur surface. Ce bijou, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a appartenu à un personnage emblématique. Ce colis en particulier a appartenu à Daisy Fellows, une mondaine importante qui était une icône de la mode à l'époque. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau dans le design de Jeanne Toussaint en termes de motifs, de couleurs ? Jeanne Toussaint n'était pas seulement influencée par l'Inde, elle l'était aussi par les motifs disniques que l'on voit apparaître ici, mais aussi par exemple par l'Égypte ancienne ou encore les pièces Amazigh. Donc d'Afrique du Nord ? Oui, de l'Afrique du Nord. Ici, nous avons par exemple une parure de la collection du Quai Branly. Cette pièce Amazigh est en argent. Et nous voyons les motifs. Vous voyez, Marine, les motifs triangulaires qui sont réutilisés dans ces créations de Jeanne Toussaint qui ont été produites dans les années 1960 et 1970. Et ici, vous remarquerez que les volumes sont différents, l'échelle des productions sont également différente au cours de cette période plus tardive. Passons maintenant à la dernière section. Cette section est vraiment un témoignage de la façon dont les motifs, les dessins, les couleurs, les techniques que nous avons vues jusqu'à présent et provenant du monde islamique ont tellement imprégné la création et l'ADN de Cartier que cela continue aujourd'hui. Et nous sommes entourés d'un ensemble de pièces exceptionnelles qui sont toutes, je crois, du début des années 2000 avec face à nous une présentation spectaculaire, peut-être la plus spectaculaire de l'exposition. De quoi s'agit-il ? Comme vous pouvez le voir, Marine, nos yeux sont attirés par cette vitrine. C'est une vitrine en mouvement. Nous l'appelons La vitrine qui respire et elle reproduit ce mouvement et montre comment la structure de ce collier est très malléable et s'adapte au corps. C'est vraiment un design et une structure très ingénieuse en soi. Mais ce qui est également important à propos de ce collier, c'est qu'il montre que les motifs géométriques se perpétuent jusqu'à aujourd'hui et que ces lignes, ce fil d'inspiration qui ont commencé à la fin du XIXe siècle, existent toujours aujourd'hui. Oui, et nous en voyons ici une interprétation très moderne dans ce collier car il se compose de nombreux hexagones, ces motifs à six côtés qui ressemblent presque à des molécules et pourtant son inspiration est héritée des motifs islamiques comme les carreaux de céramique par exemple que l'on trouve dans les mosquées et dans tant d'autres productions. Tout à fait et l'on peut imaginer comment cette composition peut continuer à l'infini grâce à ces hexagones initiaux. Voudriez-vous dire un dernier mot pour conclure notre visite ? Cette section montre que ces motifs et fils d'influence qui ont commencé au XIXe siècle se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Nous retrouvons encore les tutti-frutis, les compositions et les palettes de couleurs indiennes qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. L'utilisation d'émeraudes qui est toujours d'actualité ainsi que les motifs islamiques qui ont exercé une fascination dès leur introduction. Qu'est-ce que les visiteurs devraient retenir de cette exposition ? Je pense que cette exposition est un exemple de la façon dont les répercussions de l'arrivée des arts islamiques et le développement du marché de l'art islamique à Paris ont eu très rapidement un effet sur les créateurs. Nous le voyons ici à travers le prisme de la joaillerie quartier, mais il ne faut pas oublier que ces influences se poursuivent dans une variété de domaines artistiques et pouvaient être observées ailleurs également. Merci beaucoup. Merci Marine. Vous venez d'écouter un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Vous pouvez visiter l'exposition Quartier, Arts de l'Islam et Modernité au Louvre Abu Dhabi du 16 novembre 2023 au 24 mars 2024. Vous pouvez maintenant trouver On Show sur vos plateformes de podcasts préférées en anglais, arabe et français. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre communauté et à nous laisser un commentaire. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi. A la production Amine Karchach et moi-même, Marine Botton, enregistrement par Amine Karchach, post-production, musique et mixage par Making Waves. Un grand merci à notre invitée Fakira Al-Kindi pour son aimable participation et à l'équipe de France Museum pour son soutien. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage